Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions de cours qui pourraient être à l'examen de la micro-économie. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir de la micro-économie. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Donc on est arrivé à la 20e question. Dans cette question, on va voir l'équilibre du producteur. D'accord ? Donc dans cette vidéo, on va voir déjà la signification de l'équilibre du producteur. On va voir comment trouver cet équilibre, ça veut dire les quantités optimales du producteur, comment le trouver graphiquement avec un exemple, un exercice pour bien comprendre ce que je vais vous expliquer. D'accord ? Donc ça veut dire quoi équilibre du producteur ? Tout simplement, il s'agit de déterminer la combinaison des facteurs L et K les plus avantageuses pour le producteur. Autrement dit, celle qui permet de produire une quantité maximale avec l'utilisation du budget disponible. Qu'est-ce que signifie ? Tout simplement, l'équilibre du producteur signifie la combinaison des deux facteurs qu'il peut utiliser, le facteur A et L, qui lui permet d'avoir le maximum de production sous contrat du budget qu'il a. Donc c'est ça la représentation graphique d'équilibre, c'est le point E. Donc qu'est-ce que signifie des jeux ? Qu'est-ce que signifie ? Ça signifie tout simplement, par exemple, un producteur qui veut produire sans ses comptables et il a un budget de 300 milliards. La question ici, combien de quantités de facteurs de travail il va utiliser et combien de quantités de travail K et L il va utiliser ? Donc c'est l'équilibre, c'est le point E qui nous permet ça. Comment on va calculer ça ? Tout simplement, on va égaliser T, M, S, T égale prix de L sur prix de K. D'accord ? Donc c'est ça. Donc c'est ça le point E. Mais vous allez me dire comment on a pu trouver cette graphe. Tout simplement, comment on a trouvé cette graphe ? Tout simplement, c'est tout simplement l'intersection entre la courbe d'isoconte et la droite d'isoconte. Donc si vous vous rappelez bien, dans les vidéos précédentes, on a vu la courbe d'isoconte qui représente l'ensemble des combinaisons des quantités des facteurs K et L qui permet au producteur d'avoir le même niveau de production. C'est ça la courbe d'isoconte. Et la courbe et la droite d'isoconte, c'est l'ensemble des combinaisons des deux facteurs que le producteur peut utiliser sous contrainte de son budget. C'est le coût de production. D'accord ? Si on mélange ces deux représentations graphiques, on va trouver cette représentation de l'équilibre. D'accord ? Comme vous voyez, E, c'est le point optimal, ou bien l'équilibre. Donc vous pouvez voir, la droite rouge, c'est le contraint, ça veut dire le coût. Et les courbes, on a Q0, Q1, Q2, Q3, ça veut dire les niveaux de production. Comme j'ai dit, par exemple, le producteur a 300 000 dirhams de budget qu'il ne faut pas dépasser. Q0, par exemple, ça dit c'est comptable. Q1, c'est comptable. Q2, c'est 200 tables. Q3, 300 tables. Donc là, le point E, ça veut dire avec 300 000 dirhams, combien le producteur peut produire de tables. C'est le point E. Donc il ne peut pas, par exemple, produire 300 tables, mais il peut produire 200 tables. Donc c'est ça le point d'équilibre. Comment on peut le trouver ? Donc on va voir un exercice pour bien comprendre comment on trouve cet équilibre. D'accord ? Donc c'est ça l'exercice qui dit, soit la fonction de production suivante, Q égale 1 sur 4, L au carré, fois Q. La droite du budget Izuku correspond et coût total égale 2L plus 8K est égale 24. Déterminez la combinaison optimale. Ça veut dire quoi ? Je vais vous expliquer. Il nous demande ici de trouver les quantités optimales des facteurs K et L qui permet au producteur de produire. Sous contrainte de cette fonction de coût. Donc là, qu'est-ce que signifie cette fonction d'Izuku ? Ça signifie que le prix de L, c'est 2 dirhams, prix de K, c'est 8 dirhams, est égale 24. 24, c'est le coût total qu'il ne faut pas dépasser. D'accord ? Donc pour déterminer les quantités optimales des deux facteurs que le producteur peut utiliser, tout simplement comme on a dit, on va égaliser T, M, S, T égale prix de L sur prix de K. T, M, S, c'est qu'est-ce que signifie ? C'est tout simplement la productivité marginale de L, soit la productivité marginale de K. Productivité marginale de L, c'est 1 sur 2LK. Productivité marginale de K, tout simplement, c'est 1 sur 4. L au quartier égale prix de L sur prix de K. 2 sur 8. Tout simplement, voilà, on va trouver 2K sur L égale 1 sur 4 pour trouver K. Donc K égale 1 sur 8, 1 sur 8L. Donc K, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va remplacer dans la droite du Zuku, dans la fonction des coûts. On va remplacer K. Donc si on replace K de L plus 8 fois 1 sur 8L égale 24, tout simplement, on va trouver L égale 8 et K égale 1. Qu'est-ce que signifie ? Ça veut dire que ce producteur, avec cette coût qui est 24 dirhams, les quantités des deux facteurs qu'il peut utiliser pour maximiser sa production, c'est L égale 8 facteurs de L et 1 facteur de K. Deuxième question, ça nous demande quel est le niveau de production de ces deux facteurs que le producteur va obtenir avec ces deux quantités. Tout simplement, on va remplacer L dans la fonction de l'offre. On va remplacer K dans la fonction de l'offre. Si on replace, tout simplement, on va trouver 16. Donc le niveau de production avec ces deux quantités du producteur, c'est 16. D'accord ? D'accord ? Donc en général, c'est ça comment on peut trouver l'équilibre. ou bien les quantités optimales du producteur. J'espère que vous l'avez compris. Donc dans la description, vous trouvez tous les parties que j'ai expliquées jusqu'à maintenant du microéconomie. Et si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi, je vous explique en français le lien dans la description du métodule qui vous permet de parler français courtement en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.